Musique Salut Loulou, aujourd'hui on va parler de Dibes, des produits d'alb ou d'albés, hein Yannick ? Voilà, donc d'alb, d'alb avec son 100% coton, c'est du collé 4 côtés, ça va être bon ça, et c'est du papier torchon. Alors, j'ai fait un petit croquis préparatoire, j'ai mis un tout petit peu de drawing gum, là c'était de la schmink, et là-haut, qu'est-ce que je sors ? Maybe, 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 vous me l'avez tous demandé, c'est l'aquarelle Brea, l'aquarelle Brea, c'est le produit d'alb. Alors ne cherchez pas Brea, ne cherchez pas Brea, ne cherchez pas Brea sur internet, vous trouverez juste le petit port de Brea que je vais vous dessiner. Je vais être aidé par un Da Vinci Artissimo 428, vous savez, mon petit chéri, à moi. Sinon, je vais avoir d'autres pinceaux, un d'alb 200 et un d'alb 215, il y en a un qui est en mâtre, et il y en a un autre, et qui est en petit gris pur. Allez, on commence donc avec les Brea, et je commence avec du bleu de Outre-mer. Ben oui, parce qu'il n'y a que ça, de toute façon, j'aurais aimé commencer avec du Cyrilum, mais j'avais qu'il y a du bleu d'Outre-mer dans la boîte. Bon, je ne sais pas, peut-être un oubli. Allez, on va dire que c'est un oubli. Allez, donc, je commence à peindre, et je mets un petit coup de petite peine, et puis je remets encore un petit coup de bleu d'Outre-mer, parce que j'ai que ça. Et donc là, un petit 916, vous savez, il apparaît toujours dans mes vidéos, ce Raphaël 916, qui est un équivalent en Tintoretto. Je tiens à le préciser. Ensuite, je prends mon petit 200. Alors, que vous dire du 200 ? Le 200, il est... Enfin, je vous en parlerai à la fin. Et donc, je prends le Lartissimo, et je me dis, allez, petit Manu, tu vas faire un joli ciel. Et j'ai beau aussi de faire un joli ciel. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, en fait, il n'y a rien de joli. Voilà, voilà, voilà. Oui, non, il n'y a rien de joli. D'ailleurs, je suis en train d'enregistrer, et qu'est-ce qui se passe ? Là, il est en train de pleuvoir, peut-être comme vous l'entendez. Eh oui, c'est bien ça. Nous faisons un port breton. Une Bretagne. Sans plus, c'est comme une bite. Euh, pardon. Alors, donc... Ben oui, une bite de marin. Une bite pour attacher les pinceaux, les bateaux. À propos de bateaux, là, vous voyez, je passe un petit encre donc pour faire la place tranquille avec un peu de gris de peine. Et là, j'essaie toujours de travailler mes nuages désespérément. Et parce que j'avoue que je n'étais pas très inspiré pour faire le ciel. Alors là, vous voyez, comme dans la boîte, il n'y avait que du bleu de Phtalo, parce qu'en fait, il n'y avait pas que le bleu de Phtalo, il y avait aussi de la Terre Verte. Alors, comment dire ? La Terre Verte... La Terre Verte... Euh... Euh... En fait, si un jour, il y a quelqu'un qui vous donne de la Terre Verte, donnez-lui un chat. Non, même deux chats. Non. Donnez-lui carrément 100 chats. Comme ça, il comprendra que... Ben, on n'a pas besoin de Terre Verte. Non. Franchement, la Terre Verte, c'est... Ça ne sert à rien. On ne voit rien. C'est rien. Il ne fait rien. C'est transparent, il n'y a rien. On ne peut rien faire avec la Terre Verte. Mais enfin, bon, il y en a qui... Ben... Je ne sais pas. Peut-être un spécialiste à Terre Verte. Oui, alors... Moi, je suis spécialiste dans la Terre Verte et je vais vous parler dans la Terre Verte. Mais enfin, on s'en fout de tout ça. Là, vous voyez, je suis en train de travailler les pirailles et j'ai mis de l'ocre rouge. Or, de l'ocre rouge, qu'est-ce que c'est ? Et c'est quelque chose qui n'est pas dans la boîte parce qu'ils ont oublié de mettre de l'ocre rouge. Alors, je l'ai fabriqué. Bon, ben voilà. Donc, je continue. Et là, je peins avec le 200. Et j'avoue que leur petit finceau en matre 200... Comment vous dire ? C'est... Vous voyez une plage bien chaude, bien brûlante. Vous restez là-dessus pendant 10 heures et à la fin, vous avez le petit pastis glacé avec tout ce qu'il faut pour guignoter autour. Ben voilà. Donc, c'est le 200. Je crois que vous venez de me comprendre. Un très bon petit pinceau. Un tout petit peu cher, par contre. Mais enfin bon. On en parlera plus tard. Je continue à faire les arbustes, etc. Toujours avec le phtalo et en essayant de mélanger toutes les couleurs. En sachant que ce dernier phtalo, il est aussi puissant qu'un régiment de stentors entamant TANAN ! Y'a les cons ! Bon, excusez-moi. Je crois savoir pourquoi il pleut maintenant. Alors, petit coup pour faire un peu les ombres. Avec, évidemment, de l'indigo fait maison parce que... Alors là, vous voyez, j'ai mouillé avec l'artissimo et j'ai essayé avec le 916 de récupérer toutes les grosses cochonneries que j'ai pu faire. Pourquoi ? Parce que le ciel était franchement tout pourri. Mais franchement, quand je dis tout pourri, tout pourri, eh oui ! Moi, spécialiste en ciel, je peux me gourer. Moi, Manu, spécialiste en ciel, je peux me bourrer. Ça, c'est pour ceux qui regardent de temps en temps une émission sur le X-Terre. Non, vous ne voyez pas de quelle émission je parle. Bon, ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, je continue à faire de la piraille et en même temps, j'attends que mon ciel sèche. Donc, un peu d'algues par-ci. Bon, c'est facile à faire avec le ptalo. Et de la piraille fait avec de l'orco-rouge maison, avec du gris de peine. Et j'en passe les meilleurs. Et là, vous voyez, je passe un petit coup de gris de peine pour faire le gros rochers. Parce qu'il faut faire des gros rochers. Parce qu'il y a des gros rochers partout. Je ne sais pas pourquoi, si vous avez remarqué, en Bretagne, il y a des gros rochers qui sont posés partout. C'est tombé comme ça. Regardez à Carnac. Il y a quelqu'un qui a posé une centaine, même des milliers de rochers. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Voilà. Il y a des choses dont... Moi, j'aimerais comprendre. Donc, là, j'ai testé si c'était sec. Comme d'habitude, j'y mets les doigts. Il ne faut jamais oublier d'y mettre les doigts. Parce que sinon, sinon, ce n'est pas bien de ne pas mettre les doigts. Enfin bon, tout ça, ça dépend où est-ce qu'on met les doigts. Et là, je mets encore du verre fait maison. Parce qu'évidemment, on ne peut faire que du verre fait maison. Au moins, ce qui est bien avec cette boîte, c'est que ça nous permet de travailler toutes ces couleurs, toutes ces bases de couleurs. Alors là, on est de nouveau dans les pirailles. Et là, vous allez me remercier. Pourquoi ? Parce que la vidéo, au départ, durait un peu plus de 2h10, 2h20. Et rien que dans les pirailles, il y avait quasiment 40 minutes de pirailles. Oui. J'en vois un là-derrière qui lève le doigt et qui ? Oui, mais moi, j'aurais aimé avoir de la piraille. Je veux voir tout, moi. Oui, ben, zut. Pensez aux autres. Donc, là, de la piraille, de la piraille, de la piraille. Je vous dis, en Bretagne, il n'y a que de la pierre. Oui. Il y a aussi des ports. Des ports avec un T, des ports avec un C. Et puis, là, on continue. Et là, donc, je pose un peu quelques teintes pour la maison. Bon. C'est assez léger. Le problème avec ces couleurs de Brea, bon, en dehors d'un seul vert, c'est qu'on a du mal à les gérer. D'une certaine façon, il y en a qui sont fortes, qui ont une belle densité, une belle saturation. Puis, il y en a d'autres qui ont trop grosse légèreté en pigments. Donc, le problème, c'est que même si vous connaissez vos bases, vous êtes toujours étonné à la fin. Alors là, il s'est passé un truc, c'est-à-dire, je me suis énervé, j'ai tout mouillé et j'ai passé un grand coup et j'ai j'ai aspiré. Là, vous voyez, j'en ai encore eu marre. J'ai pris de l'Isaro. De l'Isaro pour prendre quelques teintes au niveau de tout ce qui est maison, etc. Et j'ai pris de l'Isaro aussi pour mettre un petit coup de céruléum dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de céruléum dans cette boîte. Pourquoi il n'y a pas de céruléum dans cette boîte ? Expliquez-moi pourquoi il n'y a pas de céruléum dans cette boîte. Il faudrait, je ne sais pas, je répète, une boîte de peinture qui n'y a pas de céruléum, je ne sais pas, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Si on a de l'outre-mer, ok, mais tout n'est pas outre-mer. Il faut aussi mettre un peu de céruléum. Le céruléum, c'est ce qui se rapproche un peu du scient. donc ça nous permet de faire plein d'autres bleus différents. Bon, alors je dis ça au super expert marketing qui nous met de la terre verte qui ne sert à rien, qui est une grosse merde mais par contre qui oublie de mettre du céruléum. Voilà, alors là, je remets donc un petit coup d'outre-mer, un petit coup de jaune ou d'ocre jaune. Pourquoi ? Juste pour colorer un tout petit peu le ciel pour qu'il ne soit pas trop froid. Le but, c'est de faire un aquarelle où tout est centré plus ou moins sur la maison. Là, j'ai joué avec les grains et la gravité et l'eau et les pigments sont descendus. Vous pouvez le faire, c'est quelque chose qui est assez facile et ça permet de faire pas mal de choses. Voilà, alors on continue et je vois enfin les pirailles et c'est bon. Tiens, là, l'autre est revenu. Donc, si vous aimez les pirailles, eh oui, j'en fais et j'en fais et j'en fais 40 minutes, je vous dis en tout, j'en ai eu marre quand j'ai fait mon montage. Alors là, j'ai fait un arbre. S'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que c'est cet arbre parce que je cherche toujours qu'est-ce que c'est. Donc, c'est peut-être un cèdre ou un truc comme ça, je ne sais plus, je cherche comment ça s'appelle. Mais voilà, donc, j'ai réussi à faire cet arbre mais dont je ne connais pas le nom. Le pire, c'est qu'on me l'a déjà dit ce que c'était et en fait, vous voyez, Dora, vous savez Dora, le petit poisson qui perd la mémoire. Eh bien, moi, j'ai servi comme modèle. Voilà, donc, donc, impossible de me souvenir de ce, oui, de cet arbre. Alors, bon, le reste, c'est facile, c'est des pins, etc. Alors là, vous voyez, ça fait hyper bleu, c'est sûr, comme c'est un indigo mais en maison, donc, avec un peu de rouge, un peu de ceci, un peu de cela, bon. Mais, ce que je veux dire, c'est que, bon, ça va tomber et puis ça va faire, on va dire, une certaine homogénéité qui sera pas mal. ou là, j'utilise mon doigt pour retirer la schmink. Eh oui, il faut souvent, encore et toujours, utiliser son doigt pour la schmink. Ne pas oublier de mettre un peu les ombres, évidemment, ne se met pas sous le bateau, à chaque fois, je dis sous les pinceaux. Si il y a quelqu'un qui veut m'expliquer pourquoi je veux mettre des ombres sous le pinceau, ça serait bien. Donc, j'utilise toujours le 200 avec sa super pointe. Franchement, une merveille, ce pinceau, je le répète et pourtant, je ne suis pas payé par d'albes. D'ailleurs, ce serait sympa de me payer d'albes. Je ne sais pas, je vous fais putain de promo, là. Donc, quoi ? Oui, il n'y aura peut-être que trois personnes qui vont peut-être acheter des pinceaux d'albes, je ne sais pas. Mais en tout cas, en tout cas, voilà, moi, j'ai testé et j'ai aimé. Alors, et ce que je trouve qui est franchement dommage sur ce pinceau, c'est qu'il est un peu trop cher. Mais enfin, on en reparlera plus tard. Donc, je fais tous les détails et je laisse le blanc, évidemment, pour, il faut toujours laisser le blanc du papier pour faire ce qu'on a à faire. Là, je fais quelques briques, je travaille encore les détails, les rochers, tout ça. C'est le principal. Alors, évidemment, il va y avoir l'autre cinglé des pirailles qui va dire « Oui, mais il n'y a pas assez de pirailles. » Donc, évidemment, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. De toute façon, tout ça, c'est dans du détail. Donc, quand vous faites une aquarelle de ce style, essayez de faire un maximum de détails. Pourquoi ? Parce que ça va donner son charme. Après, vous pouvez le faire un truc très simple aussi. ça peut le faire aussi, mais les paysages bretons ont un espèce de caractère, un peu comme en Corse. Donc, il y a des paysages où on peut mettre des couleurs très largement, très simplement. Et puis, il y en a d'autres qui méritent qu'on rentre dans les détails graphiques et autres. et ça va donner ça va donner sa spécificité et ce sera super chouette. Pensez-y, avant de faire un paysage, savoir quel paysage vous dessinez et quel type de paysage. Alors là, on est dans les détails et on fait des branches, des branches et encore des branches. Un arbre sans branches, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à en rajouter. C'est ça qui a donné un caractère à votre aquarelle. Alors, on continue dans les détails. Un petit coup sur le mar. Il faut toujours donner un petit coup sur le mar. Oui. Et puis, un petit coup au niveau des écoutines. Oh, oui. Et puis, il faudrait que j'arrête là. Et donc, quelques détails aussi dans le bateau. Alors là, vous voyez, bon, comme j'ai fait cette ce travail il y a presque un an. Oui, je sais, je suis lent, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de soucis techniques. Donc, je m'aperçois que j'ai oublié certaines choses, c'est-à-dire mettre une petite teinte, peut-être un petit rouge ou quelque chose comme ça dans un des bateaux, ne serait-ce que pour redonner encore un peu plus de chaleur, parce qu'en fait, là, il y a juste les pirailles ocre rouge qui donnent cette chaleur. Bon, voilà, on ne peut pas être bon tout le temps. Mais, en tout cas, je ne sais toujours pas le nom de cet arbre. On continue le bateau, mettre les ombres, rentrer dans les petits trucs, les petits noms de bateaux, les petits machins. Alors, n'essayez pas d'écrire PJ8485778910, on s'en fout, il faut juste suggérer là. Vous pouvez rentrer les détails dans les pirailles, dans les trucs comme ça pour donner du caractère, mais par contre, les détails humains, on sent, voilà, vous m'avez compris. Ah, là, j'utilise mon petit Artissimo, mon copain Artissimo, le pinceau que vous pouvez utiliser n'importe où et n'importe quand. Oui, je sais, je fais des, ce n'est pas du Dalb, vous ne trouverez pas des Artissimo de chez Dalb, mais bon, enfin, alors, donc, nous avons travaillé avec un bloc aquarelle 100% coton torchon. Alors, le résultat, très bon papier, le seul truc qui est chiant, c'est, vous voyez, ce petit coin-là, c'est là pour décocher la faille et le problème, c'est que trop mouillé, ça saute, c'est un tout petit peu dommage, mais sinon, c'est du très, 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 très bon papier. Franchement, ça peut valoir d'autres papiers qu'on peut trouver beaucoup plus chers. Attention, par contre, il a un grain très, très, très épais. Il faut faire gaffe aussi au petit coin, je le répète, pourquoi ? Parce que on peut être vite dégoûté avec l'eau qui peut dégouliner, etc., si vous travaillez dans le super mouillé. En ce qui concerne la boîte de chez Brea, la boîte de chez Brea avec sa terre verte et puis son violet, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut ici, en fait, il ne sert à rien puisqu'on peut le faire avec les autres couleurs et évidemment, il manque l'ocle rouge. Alors, les couleurs, elles sont pas mal, mais il ne faut pas trop leur en demander. Disons, c'est un bon milieu de gamme, ça vous permettra de travailler comme vous voulez, c'est sympa. Au niveau des pinceaux, alors, allons-y. Alors, donc, le 215, le petit gris pur, que vous dire ? On pourrait en parler longtemps, dire, il a peut-être un bon un bon équilibre, on pourrait dire qu'il n'est pas très cher, on pourrait dire, mais on pourrait dire aussi, surtout, que niveau pointe, il ne se tient pas, que les poils ont tendance à partir un peu n'importe où et quand il ne veut pas partir, sur la feuille. Et là, nous arrivons avec mon chéri. mon petit d'alb dessin en taille 4, en maître pur. Et là, c'est, comment dire ? Non, je ne peux même pas dire le mot. Alors, avec sa super pointe, sa super pointe qui nous permet de faire tout ce qu'on a envie. On peut dessiner, on peut peindre, le truc est léger et tout. Alors, le seul truc, c'est qu'il est cher. Il est franchement trop cher pour un taille 4 comparé à d'autres à côté. Mais, comparé à d'autres à côté, il a quand même une très belle pointe. Je ne sais pas d'où il vient ce pinceau, mais franchement, il est magnifique. Franchement. Pour finir, je vais justement utiliser le 200 pour signer. ne pas oublier qu'il faut me faire un petit commentaire, un petit quelque chose, me suivre sur les réseaux sociaux ou me dire ce que vous pensez des choses ou si, voilà. Et puis, vous dire aussi qu'il y a des cours et vous dire qu'il y a plein d'autres choses comme ça si vous allez sur mes pages Facebook et autres. Enfin, renseignez-vous. En tout cas, moi, j'ai testé les produits d'alb, tout est pas mal. Allez, au revoir les loulous !